Je suis le président du RACIT. Le RACIT est une organisation qui regroupe 23 OCB, le réseau d'appui à la conservation et aux initiatives de développement durable dans la réserve de biosphère transfrontalier du delta du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes venus ici au parc de la Langue-Borbarie et ensuite à la réserve de faune de Gumbel. Ainsi que nous avons trouvé les groupements des populations qui sont autour de ces parcs et réserves et nous avons fait une activité de sensibilisation. La sensibilisation, le thème qu'on avait choisi est le déchet plastique par rapport à ses conséquences, par rapport à la biodiversité. Nous avons trouvé des femmes et des groupements qui ont vraiment contribué et montré leur expertise par rapport à la protection de l'environnement. Donc nous avons fait sortir des recommandations, nous avons eu des contributions très pertinentes qui va nous pousser aujourd'hui à interpréter nos partenaires la mairie de Saint-Louis par rapport à la gestion des déchets plastiques et aussi nous allons solliciter nos partenaires tels que le PMFM pour nous appuyer par rapport à des programmes de formation qui ont été sollicités par les populations. Le capitaine Nicolas Bentigomis, chef du bureau d'information des parcs et réserves du Nord. Nous sommes vraiment heureux d'être là aujourd'hui pour accompagner le RACID dans le cadre de ses activités. Le bureau d'information, comme son nom d'indique, doit œuvrer dans la sensibilisation, la communication. Et c'est d'autant plus heureux que nous sommes là aujourd'hui avec le RACID pour travailler dans le sens de sensibiliser davantage la communauté périphérique des aires protégées telles que la langue de Barbarie et Gumbel. Sur le thème qu'on a choisi, sur les déchets, plus particulièrement les déchets plastiques. Et on sait combien ces déchets plastiques constituent vraiment un mal au niveau de ces aires protégées, tant sur le cadre de vie, mais également sur les conséquences sur la biodiversité, mais également sur les activités économiques de cette communauté, mais également sur les activités touristiques du parc. Donc, on est aujourd'hui heureux de savoir que la communauté qu'on a retrouvée ici, les groupements de femmes, n'attendaient pas l'avènement de RACID pour s'organiser. Mais aujourd'hui, cette communauté-là demande au RACID de les aider à mieux s'organiser dans le cadre de la capacitation, de la formation. Et donc, nous sommes là, déterminés à les accompagner. RACID, tout comme le service que je représente, les parcs nationaux, de façon générale, sont prêts à accompagner vraiment cette communauté-là pour prendre le mal à bras-le-corps, afin de diminuer, sinon éradiquer, le phénomène du plastique et des déchets dans cette zone humide-là. Je suis très heureux de dire que la communauté-là, nous sommes en RACID, nous avons développé un programme pour développer la sensibilisation, la communication avec les populations périphériques des zones protégées. Notreits de la région a mis sur la communication, la sensibilisation, et nous sommes contents de la tenant à la cages, et nous sommes contentes. Parmi les femmes sont deux noms, le femmes se fontuni de les personnes prépétées, dans foldre-lui toujours pour faire town. Tout le temps est ensuite à faire de la elle- Beispiel, nous faisons nous des activités de Pinterest. Elle nous a d'ailleurs vicinity c'est tout ce que nous avons, et nous nous avons une lutte pour toujours en avoir un certain nombre et moi. Megazin, de présenter les parquels nous avons voulu nous déplacer à la firing de Corse. Pour former les femmes, les groupements de familles, ils nous permettent très venir. Je suis le président de la RACID, le Réseau d'appel à la conservation et aux initiatives de développement durable. Dans l'organisation, il y a deux colonnes qui sont dans les réserves de bière sphère transfrontalière du Delta du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, je suis venu ici à Andal, le bureau de l'information, l'application de l'application de l'application. Je suis venu au commandant Fall, je suis venu à l'application de l'application de l'application. Je suis venu au groupe, qui a été créé au parc du parc Gumbel. Il y a une activité de sensibilisation. Cette sensibilisation, c'est que Madame Tamou parlera tout ce qui est dans les déchets plastiques. Les déchets plastiques sont transversales. Donc, il y a vraiment une solution et une contribution. Comme le français, nous avons vu les éléments de l'application, les expériences dans l'environnement, les juges et les juges, 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 Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'être sensibles au Japon. Nous sommes en train d'être dans tous les groupes, et nous sommes en train d'y arriver, et nous sommes en train d'y arriver, je pense que l'information va passer. Nous sommes en train d'y arriver, le programme de micro-financement du fonds pour l'environnement mondial, du PMFM, le coordonnateur Hattarim, qui est en train d'y arriver. Nous sommes en train d'y arriver. Arona Fall, je suis le président des écogardes, ici, dans le Parc national de la langue de la barbarie. Nous avons fait des questions, car nous sommes en train d'y arriver. Nous sommes en train d'y arriver dans la région de Saint-Louis, du Parc national de la langue de la barbarie, avec des régions de l'Ougue, avec des gens qui ont déjà appelé à Gabar et à Nyaim, tout d'entre nous. Nous nous sommes en train d'y arriver, en ce moment de savoir que les arts et les arts, nous sommes dans le parc de Sibir, et nous avons un peu de déchets plastiques. Nous savons que ce sont des déchets plastiques et des déchets plastiques. Nous savons que nous ne pouvons pas appeler les déchets plastiques. Nous savons que l'on ne pouvait pas appeler les déchets plastiques. Nous savons que nous devons les faire sur la région de Luga. Nous devons faire des informations pour les bénéficier de Saint-Diwan. Comment vous avez-vous parlé de la formation ? La formation est très bien. Nous savons que nous savons que les déchets plastiques sont en place. Nous avons un peu de déchets plastiques. Nous avons un peu de déchets plastiques. Nous devons nous aider à protéger la population. Nous devons nous aider à protéger la région de Luga. Nous devons nous aider à protéger la région de Luga. de la biodiversité.